Bonjour, c'est Thomas, j'ai été ordonné diacre au Saint-Esprit en septembre, il y a quelques mois, j'espère être ordonné prêtre bientôt. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée pendant mes années de séminaire, qui a commencé au tout début, quand nous étions à la maison Saint-Augustin, nous visitions des malades à l'hôpital. Et la première personne que j'ai visitée, c'est une vieille dame qui s'appelait Bernadette. Et avec qui je suis resté en contact de temps en temps, on s'écrivait un mot, et puis j'allais la voir chez elle, quand elle est rentrée chez elle. Elle vivait seule, elle avait très peu de famille, et donc j'avais pris l'habitude d'aller la visiter régulièrement. Et puis elle avait pris l'habitude de venir de temps en temps à la messe dans la paroisse où j'étais. Et puis une amitié est née comme ça, petit à petit, chemin faisant. Et elle me disait souvent, nous sommes sur un chemin d'Emmaüs. Je ne savais pas très bien ce que je voulais dire, ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, comme c'est l'évangile d'Emmaüs, mercredi de Pâques, j'ai pensé que je pouvais vous raconter cette histoire. Cette femme-là, je dois dire qu'elle a énormément soutenu ma vocation. D'abord parce qu'elle priait pour moi tous les jours, et puis parce qu'à chaque fois qu'on se voyait, elle me disait, « Allez Thomas, il faut continuer, il faut persévérer, c'est bien ce que vous faites, on a besoin de vous. » Et donc, elle m'encourageait vraiment beaucoup. C'était, je pense, la personne qui m'a le plus encouragé pendant mes années de séminaire. Et puis, ce n'était pas de trop, parce qu'au séminaire, ça arrive quand même de temps en temps qu'on se demande un peu ce qu'on fait là, si on fait bien de rester, si on fait bien de continuer. Et donc, en partie grâce à elle, j'ai persévéré, je suis resté au séminaire, j'ai continué. Et jusqu'au jour où, l'année dernière, j'ai dû écrire ma lettre pour demander à être ordonné diacre. Et donc, j'ai fait le dernier pas décisif pour me consacrer au Seigneur et au service de son Église. Et il se trouve que quatre jours après que j'ai écrit cette lettre, Bernadette est morte. Et donc, sa famille m'a contacté, j'ai pu être à l'enterrement. Et j'ai proposé, évidemment, que l'évangile de son enterrement, ce soit les pèlerins d'Emmaüs. Parce que ce jour-là, quand j'ai vu cette espèce de coïncidence entre le moment où moi-même, je faisais le pas décisif et le moment où elle s'en allait vers Dieu, je me suis dit, en fait, elle avait raison. Nous étions tous les deux sur un chemin d'Emmaüs et Jésus marchait avec nous. Et il s'est servi de cette amitié pour me permettre de persévérer, pour me soutenir pendant mon chemin au séminaire. Et le jour où moi-même, j'ai franchi le dernier pas, sa mission était accomplie. La mission de Bernadette était achevée et elle a pu rejoindre le Père. Voilà, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué et qui me porte encore aujourd'hui. Quand je lis l'évangile des pèlerins d'Emmaüs et quand je pense à Bernadette, que vous voyez juste là, derrière moi, c'est le petit mémento que sa famille a réalisé pour l'anniversaire de sa mort. Voilà, je vous souhaite de joyeuses Pâques et je suis en communion avec vous et avec toute la paroisse. A bientôt. Alléluia.